Les émotions dirigent tout dans notre vie et aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo un petit peu de bricolage où je vous invite d'approfondir vos émotions. Est-ce que vous savez que quand vous achetez quelque chose, vous agissez par émotions quand vous n'arrivez pas à réussir quelque chose dans votre vie et obtenir la vie de vos rêves c'est aussi les émotions qui vous en empêchent et parfois on répète vraiment les mêmes réponses à une même situation et on est comme pris par un piège de nos émotions. Donc voilà, j'ai fait plein de vidéos sur les émotions, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube ça vient de la programmation non linguistique et c'était vraiment une révolution pour moi dans la vie je vous souhaite aussi de profiter de vos émotions d'une manière positive donc là, ce qu'on va faire c'est on va se servir d'une simple boîte de mouchoir ou peut-être vous avez d'autres idées ou un bocal peut-être très joli là j'ai pris les boîtes comme ça on peut les transporter facilement c'est aussi mes clients qui s'en servent et j'offre parfois ces boîtes là donc vous voyez ça peut être une boîte très sobre celle-là est avec des jolis motifs il y en a d'autres qui sont un peu plus profondes, plus grandes quelque chose comme ça ou bien une boîte beaucoup plus punchy, colorée il y en a beaucoup donc évidemment comme vous avez vu on va enlever ce papier à l'intérieur comme ça ça va être beaucoup plus joli et après ce qu'on va faire c'est prendre une feuille donc voilà ça se décolle proprement très très bien on va prendre une feuille à quatre des ciseaux et vous allez dépouper en longueur trois trois languettes après vous la coupez au milieu et puis ce qui vous reste en trois vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête ça donne vraiment quelque chose d'assez propre, rapide et vous faites avec l'autre moitié aussi et là vous avez 18 feuilles et comme vous avez vu là-bas j'ai déjà écrit des émotions dessus cette fois je l'ai fait en russe parce que je ferai aussi cette vidéo en russe vous pouvez faire la moitié donc 18 des émotions ce qu'on dit négatives ça peut être la peur la tristesse la colère perte de motivation donc surtout servez-vous de vous quelles sont les émotions qui sont pour vous assez souvent pratiquées et désagréables donc n'hésitez pas à les noter et sur l'autre moitié vous aimez peut-être la joie l'amour la motivation l'ouverture de coeur l'enthousiasme etc donc je vous invite de faire au moins 18 mais vous savez que vous pouvez faire beaucoup beaucoup plus et pareil les émotions qui sont à la fois pour vous faciles et que vous connaissez et que vous pratiquez entre guillemets mais ça peut être aussi d'autres que vous avez du mal à ressentir par exemple la gratitude la grâce acceptation le fait d'y croire comment on appelle ça espoir etc vous pouvez vraiment aller vers l'époneusement émotionnel en écrivant des émotions vers lesquelles vous aimeriez tendre et qu'est-ce qu'on va faire après une fois qu'on a écrit ça sur les feuilles par exemple là on va prendre un mot je vous invite de la plier comme ça légèrement en quatre et vous remplacez votre boîte là par exemple je vais noter joie et pareil vous la mettez juste comme ça en quatre et dans la boîte et après donc par exemple mon fils il a fabriqué lui-même les émotions russes et les émotions allemandes puisque ce sont des langues qu'il apprend cultive et je tenais à à lui faire vivre aussi les émotions dans ces langues-là et qu'il les connaisse donc qu'il y ait vraiment un spectre très large de tout ce qu'il fait et après vous pouvez donc piocher une émotion vous pouvez faire ce jeu une fois par jour au début vous ouvrez l'émotion donc là par exemple c'est traurigkeit c'est la tristesse et vous jouez la tristesse vous pouvez courber votre dos ressentir vraiment ce que c'est la tristesse après vous prenez une autre émotion là c'est defroid c'est la joie donc vous vous mettez un sourire vous jouez la joie et comme ça vous faites au moins quatre six feuilles ça va vous donner un exercice une gymnastique émotionnelle à l'intérieur et vous allez apprivoiser ces émotions et vous allez élargir votre palette d'émotions ça peut être très bien à faire si vous êtes un petit peu coupé de vos émotions si vous n'arrivez pas à sentir clairement les émotions si vous êtes un peu négatif ou parfois triste vous pouvez proposer ça comme jeu aux enfants pour qu'ils connaissent vraiment les émotions et puis il y a d'autres vidéos que j'ai faites où vous avez l'explication des émotions par exemple lorsqu'on ressent la colère c'est que il y a des limites qui sont dépassées des règles donc il faut remettre ça en clair avec les gens vis-à-vis de quel vous ressentez de la colère s'il y a la tristesse c'est la perte de lien et peut-être il faut recréer les liens ou aller voir des amis que vous n'avez pas vu la peur c'est la sécurité et le dégoût c'est la reconnaissance de soi voilà en gros ce que je voulais vous proposer aujourd'hui je vous souhaite de faire votre magnifique boîte et ça fait vraiment vraiment du bien d'être vraiment à l'aise et libre émotionnellement c'est ce que je vous souhaite soyez vraiment dans profit mettez à profit ses émotions et choisissez les émotions vous savez parfois les personnes réagissent sur une et même chose d'une manière différente il y en a qui vont se mettre en colère d'autres vont être très tristes alors que c'est la même chose qui se produit ce qui veut aussi dire que parfois les émotions c'est une vieille empreinte une habitude qui s'est mise en place une habitude attitude même et vous pouvez changer vos habitudes des attitudes et pourquoi pas réagir avec joie sur quelque chose qui à première vue comme ça est négatif désagréable et du coup ça vous permet de vite fait régler le problème ou trouver la solution voici je vous embrasse et à très vite c'est Sous-titrage FR ?